Héros de la saga, psychopathe, de quel côté se situe Severus Frog ? Bah écoute, on va voir tout ça dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Salut t'es assurée en la jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va ? On va pas se le cacher derrière le personnage de Severus Frog, il y a du positif et du négatif. Et s'il y a autant d'avis différents sur ce personnage, c'est tout simplement parce qu'on a tous une sensibilité particulière par rapport aux différents aspects du personnage. Et tout ça, t'inquiète pas, dans la vidéo, je vais essayer de rester très neutre, malgré le fait que j'adore ce personnage. Et pour être encore plus neutre, je vous ai demandé votre avis sur les réseaux sociaux, vous me l'avez donné, je l'ai pris en compte et je m'en servirai dans cette vidéo. J'ai un petit peu utilisé tout ça pour faire ce chef-d'oeuvre quoi. Bon, j'y vais peut-être un peu fort, ok ? Et d'ailleurs, justement, pour pouvoir toi aussi participer à l'écriture de certaines vidéos, à me donner ton avis, ton opinion, à participer un peu à toute cette aventure, eh ben rejoins-moi sur Instagram, tu as le lien en description, ça s'écrit là, tout ça. Et en plus, j'y poste plein de petites conneries assez sympathiques, donc vraiment, je t'y attends. Bon, on la commence cette vidéo là ? Tout d'abord, il faut comprendre que si certaines personnes trouvent Séverus Rogue gentil, c'est tout simplement parce que les aspects positifs de sa personnalité et de ce personnage, finalement, couvrent les aspects négatifs. Et inversement, pour tous ceux qui ne peuvent pas voir la gueule de Séverus Rogue, eh ben tout simplement, l'aspect négatif prend le dessus sur le positif. Si on commence par le premier aperçu qu'on a eu de Séverus Rogue, tout simplement, on voit qu'il est directement méprisant envers Harry Potter. Et s'il se comporte comme ça, c'est tout simplement parce qu'il voit à travers Harry, son père, James Potter. Et on sait tous qu'il le déteste. D'ailleurs, il ne se privera pas de le dire. La vie est injuste. Votre père adoré le savait. En fait, il veillait souvent à ce qu'elle le soit. Mon père était un homme bien ! Votre père était un salaud ! Mais tout ça, on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, s'il voit James à travers Harry, c'est tout simplement parce qu'il le veut. Et c'est d'ailleurs ce que Dumbledore lui a dit. Vous voyez ce que vous attendez à voir, Séverus ? D'autres enseignants rapportent que le garçon est modeste, sympathique et raisonnablement talentueux. Donc on voit que Séverus a attendu ce moment pour ressortir un petit peu la rage qu'il avait contre James. D'un côté, c'est débile parce que Harry n'y est pour rien. Il n'a même pas connu ses parents. Il était trop jeune, etc. Mais d'un autre côté, on peut quand même un petit peu comprendre le point de vue de Séverus. Même si on n'est pas forcément d'accord avec lui. Toi, imagine que tu te sens martyrisé par une personne pendant un temps assez conséquent. Et qu'un jour, on te dit, bah tiens, occupe-toi de son fils. Ne me dis pas que tu vas l'accueillir à bras ouverts. Mais si on va un petit peu plus loin dans cette analyse, on peut se rendre compte que Séverus se comportait aussi mal avec Hermione ou encore avec Neville Longdubas. Hermione, par exemple, il va jusqu'à lui dire qu'elle est une insupportable je sais tout. C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invitée, Miss Gondra. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fier d'être une insupportable je sais tout ? Alors qu'on sait très bien que Séverus n'aime que l'excellence et déteste la médiocrité. Bah là, du coup, il va un petit peu à l'encontre de ses valeurs en traitant Hermione comme ça. Pour Neville, alors là, bon, il en fait son bouc émissaire. Neville, c'est clairement le punching ball de Séverus. J'ai tout misé dans cette petite animation-là, je... ouais. Et tout ça à un tel point que Rock devient la plus grande peur de Neville. Et ça, on le voit parce que justement, c'est l'épouvantard de Neville. Concentrez-vous, Neville. Ridiculous ! Un élément crucial du débat sur le fond de ce personnage, c'est le conflit qu'il avait avec James Potter et Sirius Black notamment. Pour faire très simple, il a été humilié et rabaissé à de nombreuses reprises pendant sa scolarité à Poudlard. Rogue ! Expelliarmus ! Qui veut me voir déshabiller Servilus ? Pour comprendre le fond du problème, il faut savoir que Rogue n'a pas eu une enfance vraiment pleine de bonheur. J'irais même jusqu'à dire qu'elle était plutôt froide. D'ailleurs, on n'en sait pas beaucoup sur sa famille, sur ses parents, mais le peu qu'on en sait, bah, on voit qu'il nage pas dans le bonheur, quoi. Alors du coup, Poudlard, pour lui, c'est un nouveau départ. C'est une chance de enfin pouvoir s'affirmer, se sentir à sa place, être heureux. Mais non, et pour lui, c'est à cause de James et Sirius Black qui ont fait de lui leur victime dès le premier jour de scolarité. Vu sous cet angle, on peut un petit peu comprendre la haine qui naît doucement chez Severus. D'un autre côté, c'est pas uniquement une victime. Il a aussi espionné longuement les maraudeurs de façon à pouvoir avoir des éléments et s'en servir contre eux. À un tel point qu'un jour, Sirius a voulu se venger et a attiré. Un soir de pleine lune, Severus dans la cabane hurlante où se trouvait le fameux Rémus Lupin. Un soir de pleine lune, tu m'as compris, loup-garou, tout ça. Et cette fois, c'est le petit James qui a sauvé Severus. Et c'est là qu'il y a une petite différence. James a évolué. Il est pas resté cet idiot malveillant. Et c'est d'ailleurs pour ça que Lily l'a choisi lui et pas Severus. Rogue aussi a évolué, mais trop tard, après la mort de Lily. Et justement, puisqu'on parle de Lily, un autre élément crucial de ce débat, c'est l'amour qu'il avait pour Lily. On le sait, il était amoureux d'elle depuis presque toujours. Et c'est notamment à cause de son penchant pour la magie noire qu'elle ne s'est pas ouverte à lui. Et il faut le dire, le comportement de Severus est un petit peu chelou. Le mec est amoureux d'elle, il le restera, même après cette fée friendzonnée, et même après sa mort. Ça ressemble de près ou de loin à un comportement assez extrême, un peu fanatique et à la limite du psychopathe. Et encore, si son amour pour Lily était sain ? Mais non, d'après moi, c'est pas vraiment le cas. Parce que quand on aime une personne, qu'est-ce qu'on veut ? On veut son bonheur, on veut l'avoir heureuse cette personne. Et quand on voit cet échange entre Rogue et Dumbledore... Si elle compte tant pour vous, dit Dumbledore. Sûrement que Lord Voldemort l'épargnera. Ne pourriez-vous pas demander miséricorde pour la mère en échange du fils ? Je lui ai demandé. Tu me dégoûtes, dit Dumbledore. Et Harry n'avait jamais entendu autant de mépris dans sa voix. Snape sembla se rétrécir un peu. Vous ne vous souciez pas de la mort de son mari et de son enfant ? Ils peuvent mourir tant que vous avez ce que vous voulez ? Snape ne dit rien, mais leva simplement les yeux vers Dumbledore. Cachez-les tous alors, croissat-il. Gardez-les en sécurité s'il vous plaît. Donc Severus était prêt à laisser mourir James et Harry. Donc les plus proches de Lily. Donc on peut clairement pas dire qu'il veut vraiment son bien. Ou alors il est psychologiquement un petit peu perdu. Et on en revient un petit peu à cet aspect de psychopathe. Bon oui, j'emploie des mots un petit peu fort, certes, je te l'accorde. Déjà il avait pas beaucoup de chance de séduire Lily. Mais en plus de ça, il s'est permis de la traiter de sang de bourbe. Qu'est-ce que tu fous, Severus ? Toute petite maladresse, toute petite. Alors ce qu'il est gentil, méchant, on peut pas trancher finalement. Ça dépend du point de vue de chacun et c'est justement ce que J.K. Rowling a dit sur Pottermore. On pourra jamais ranger Snape dans une case tout simplement parce qu'il fait du bien ou du mal. Et que forcément chacun aura une opinion bien différente. Et c'est justement cette complexité qui fait que encore aujourd'hui là on est en train d'en débattre. Et c'est finalement aussi ce que Sirius Black essayait de dire dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dans le monde il n'y a pas d'un côté. Les bons et de l'autre les mangent morts. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Voilà, j'ai essayé de te donner plein d'éléments pour que tu puisses te faire ton propre avis sur ce personnage de Sirius Rock. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Et puis si t'as passé un bon moment, comme toujours, pense à t'abonner à la chaîne. Ça me donnera un sacré coup de pouce. Le pouce bleu. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marco Polo et puis je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada